Nouveau journal, on dirait depuis Kinshasa, bonsoir à tous et à tous et merci d'être avec nous pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les travaux de construction du port à non profonde des Bananas au Congo central vont bientôt démarrer. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes ont signé ce samedi soir un protocole d'accord portant en construction de ces grands projets. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine-Tisri de Tchulombo, qui a présidé personnellement la cérémonie. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le chef de l'État, Félix-Antoine-Tisri de Tchulombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République tenue par visioconférence parmi les points abordés lors de cette réunion victuelle. Le ministère de Tchulombo, figuré entre autres l'état des lieux du port à non profonde des Bananas au Congo central. En voici un excret de ses comptes rendus avec les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Katimboué. Deuxième dossier soumis au Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'état des lieux du projet de construction du port en eau profonde de Bananas. Le ministre de Transport, voie des communications et des désenclavements, a soumis au Conseil le dossier relatif à l'état des lieux du projet de construction du port en eau profonde de Bananas. Partant d'un rappel de fait, il a expliqué les principaux points de la convention de collaboration portant délégation de services publics pour le port en eau profonde de Bananas, signé en mars 2018 avec le groupe Dubai Port World. Cette convention de collaboration a été soumise depuis le mois de novembre à une renégociation suivant les instructions du président de la République dans l'objectif de garantir les intérêts de l'état congolais dans ses projets. Quant aux actions à réaliser, le ministre de Transport, voie des communications et des désenclavements, a évoqué une série de mesures parmi lesquelles la finalisation de la rédaction des compromis des négociations et la signature de l'avenant y afférent. Et ces documents devraient être délibérés en Conseil du ministre et faire l'objet d'un décret du Premier ministre. La mise à disposition effective du consociénaire des terrains du projet libre de toutes contraintes. La mobilisation du financement pour la construction de la route Bananas-Matadi. La prise d'un arrêté interministériel accordant les exonérations fiscales, parafiscales et douanières légales applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Il a conclu son intervention en réitérant la détermination du gouvernement à amorcer le développement des atouts internes de notre pays face aux nombreux défis d'intégration régionale et d'épanissement de l'économie nationale. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. L'Assemblée nationale a procédé au cours de la séance plénière à l'examen et vote du projet des lois des finances de l'État exercice 2022, les explications de Sylvie Mohimbo. Une plénière essentiellement consacrée à l'examen et vote du rapport de la Commission économico-financière et contre-budgétaire sur l'examen approfondi du projet des lois des finances exercice 2022. Un budget qui s'élève à 2 241,286,836,175 francs congolais, contre 1,697,194,757,740 francs congolais en 2021, soit un taux d'accroissement de 32%. Il y a lieu de reconnaître les efforts du gouvernement de la République qui dirige le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé. Lors de la défense des conclusions des travaux, le président de la Commission écofine, Boris Boucou, s'est penché sur les caractères partiels du budget, les inégalités dans la recherche de partage, la non prise en charge en compte par le gouvernement des vacances parlementaires, ainsi que la problématique de l'insécurité dans l'est du pays. La suppression sans délai du prélèvement de la taxe RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo a été prise en compte au cours des conclusions des délibérations de la Commission écofine que la plénière a fondamentalement examinées, article par article, avant le vote favorable. Sur 338 députés nationaux présents dans la salle, 337 ont voté oui, 1 a voté non, aucune abstention. Le test est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture. Dans sa communication, l'expliqueur de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiakwanga a annoncé le calendrier des finalisations du processus de désignation du membre de la Commission électorale nationale indépendante aux différents postes réservés à l'opposition, au poste du premier vice-président, du rapporteur adjoint, du caisseur adjoint ainsi que le membre de la plénière. Et après l'adoption du rapport synthèse des vacances parlementaires, les sénateurs ont adopté la proposition des lois portant transplantation d'organes, cellules et tissus du corps humain. Edith Yala. Sur 100 et 9 membres qui composent le Sénat, 9 membres ont pris part au vote. 9 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition des lois relatives à la transplantation d'organes, de tissus et cellules du corps humain. Elle sera transmise à l'Assemblée nationale pour exagir. Mes sincères félicitations. Le Sénat votait en séance plénière vendredi la proposition de la loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Une proposition du sénateur, Prince Kaoumba. Elle sera envoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Cette loi, d'après son auteur, permettra à la République démocratique du Congo de se développer sur le plan des structures médicales afin de permettre aux Congolais de se faire soigner au pays. La loi sur la transplantation d'organes, des cellules et des tissus va donner une grande opportunité au pays de se développer du point de vue des infrastructures médicales et de mettre à la disposition de la population des meilleurs plateaux techniques. Au lieu que les gens continuent de souffrir en allant à l'étranger, en cherchant difficilement des visas, ils pourront maintenant bénéficier d'une haute technicité avec des meilleurs plateaux et du personnel de haut niveau ici sur place. Peu avant, la plénière a adopté le même jour le rapport sur la synthèse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période du 16 juin au 14 septembre 2021. Ce document résume les problèmes de développement que connaissent les 26 provinces de la République démocratique du Congo et ses 145 territoires. Le Sénat, étant une émanation des provinces, a formulé quelques recommandations au gouvernement, parmi lesquelles l'application de la retenue à la ressource de 40% des recettes à caractère national allouées à la province et veillées à la répartition équitable des ressources nationales. 28 jours après sa première dose de vaccin contre la COVID-19, le premier ministre Jean-Michel Samalou conduit ses rendus à la clinique Ngalima pour avoir sa deuxième dose de vaccin anti-COVID-19 pour inciter et pousser la population congolaise à s'est fait vacciner. Explication, Pati Tondongo. Faites-vous vacciner, c'est le message que le premier ministre et chef du gouvernement a lancé à la population congolaise après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. C'est samedi 11 décembre 2021, la clinique Ngalima. Jean-Michel Samalou Kondekienge a respecté les délais impartis pour prendre cette deuxième dose. Le chef de l'exécutif national a voulu une fois de plus prêcher par l'exemple en posant ses gestes salvateurs. Comme pour dire, face à la résurgence de la quatrième vague de cette pandémie, l'alternative reste la vaccination, comme il a préconisé lui-même lorsqu'il a lancé dernièrement la campagne de sensibilisation sur la vaccination dénommée Ensemble contre la COVID-19. C'est le même message que j'ai donné lors de ma première vaccination parce que nous venions à peine de lancer une campagne de sensibilisation sur la vaccination à la demande de son excellence, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, c'est une autre occasion pour moi de demander à toutes les personnes, surtout les groupes cibles, de se faire vacciner parce que ça fait partie des éléments qui peuvent permettre de lutter contre cette pandémie qui n'a fait que trop endeuillé le monde. Le Premier ministre exhorte donc la population congolaise à emboîter ses pas. Dans l'actualité également, les groupes Vivendi Africa et désormais installés en République démocratique du Congo, son produit Canalbox pour un Internet haut débit vient d'être lancé en République. Démocratie du Congo, reportage Edith Chala. En stat comme en premium, c'est l'Internet haut débit, illimité, rapide et fiable, 100% fibre optique que Canalbox offre pour la première fois en République démocratique du Congo. Un investissement qui trouve le gouvernement bien mobilisé pour une économie numérique d'ici 2025, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tissé qui dit. Déjà présent dans plusieurs capitales africaines, le groupe Vivendi Africa s'installe en RDC et crée plus d'une centaine d'emplois directs, a déclaré son président, Marco Deyassis. Le ministre de Postes téléphone une nouvelle technologie de l'information et de la communication, Augustin Kibassa, qui a officiellement lancé les activités du Canalbox en RDC, se félicite de cette arrivée. C'est un pas de géant que nous venons de faire aujourd'hui et qu'il faut continuer. On a besoin d'aller partout. C'est ça la vision du gouvernement, on a commencé de connecter le Congo. Pour plus d'éclaircissement sur le procédé, Nicolas Descamp, directeur général du groupe Vivendi Africa RDC, a donné tous les détails. On est très content d'être en RDC. On a un projet long terme qui s'inscrit dans la durée et qui va nous permettre d'offrir des connexions qui sont très haut débit, illimitées, fiables, familiales et accessibles. Les ministres du numérique, Eberandi Kolongeli et de la recherche scientifique, José Pandacabangou, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État, en recherche du numérique, aux côtés d'autres personnalités, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de lancement d'Internet démocratisée. L'État général intérimaire de l'Institut national des préparations professionnelles Patrick K. M. B. Ntumpi a procédé ce week-end à la clôture des activités du projet dénommé Fonds solide venu répondre aux besoins réels d'emploi dont fait face la population congolaise. Séverine Pascale Katonda. Inciter l'entrepreneuriat et l'auto-emploi chez les stagiaires sortis de la préparation professionnelle, c'est le but de la formation sur le Fonds solide, organisée avec l'appui financier de la JICA, clôturée le 10 décembre 2021 par le directeur général à l'intérim de l'Institut national de préparation professionnelle Patrick K. M. B. Ntumpi. Ce programme répond aux besoins réels d'employabilité et de la population active. Ces derniers ont reçu un soutien financier pour la création de petites et moyennes entreprises qui va booster la classe moyenne, socle du développement économique et l'évier de l'insertion sociale. Selon le directeur général, par intérim de l'INPP Patrick Kayembe, le Fonds solide est une garantie et base de la politique future pour réduire le chômage en RDC. Je me fais l'honneur de remercier de vive voix le président de la République, Félix Antoine, Tshiseki de Chinombo, pour la création des conditions favorables à la coopération qui ont permis au gouvernement de la République par les biais du ministère de l'Emploi, Travail et Provence sociale pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la promotion de la culture entrepreneuriale. Le représentant de la JICA à Kinshasa s'est dit satisfait pour la matérialisation du projet Fonds solide rendu possible par les renforcements des capacités des formateurs de l'INPP avec la collaboration des experts japonais. Le Fonds solide porte des fruits déjà palpables sur le terrain et pousse ainsi les directeurs généraux par intérim de l'INPP Patrick Kayembe d'inviter d'autres partenaires d'emboîter le pas. Un récadrage de la politique nationale sur l'emploi reste une nécessité dans la lutte contre les chômages des jeunes en République démocratique du Congo déclaration du député national Justin Mastak qui au cours d'un échange avec la presse la suite dans ses reportages. Le chômage des jeunes a explosé au cours de ces dix dernières années et les jeunes sont désormais trois fois plus susceptibles que les adultes d'être dans les capacités de trouver un emploi. L'INP des préoccupations qui marquent les agendas actuels des acteurs publics responsables et hommes politiques ainsi que des partenaires de développement c'est le cas de l'honorable Justin Mastaki Namega B qui vient de réfléchir sur la réforme de la protection de la jeunesse congolaise dans la lutte contre les chômages. C'est là dans le but de soutenir la vision des développements telle qu'est prônée par les chefs de l'État Félix Antoine C'est une proposition de loi que j'ai élaborée en tenant compte de la situation désastreuse que traversent les jeunes dans ces pays. La majeure partie de la population congolaise est constituée de jeunes et parmi ces jeunes nombreux sont désœuvrés et ces jeunes sont exposés à plusieurs risques notamment le vol le banditisme l'enrôlement dans les groupes armés et les manipulations de toutes sortes. Cette situation est très dangereuse parce qu'elle menace la cohésion nationale. C'est pourquoi j'ai réfléchi longuement sur cette problématique. J'ai proposé un certain nombre de mécanismes qui sont de nature à garantir l'insertion professionnelle de jeunes congolais. raison pour laquelle un recadrage de la politique sur l'emploi des jeunes est-il nécessité selon l'élu de Bukavu l'honorable Justin Mastaki Namega B. Ouverture à l'hôtel Memling de Kitsch chassé du 15e congrès des urologues autour du thème les progrès en urologie en république démocratie du Congo c'est un récit d'hérodépendant. La condition est respectée l'association congolaise d'urologie vient d'organiser encore une fois son 15e congrès annuel sous le thème les progrès en urologie en république démocratique du Congo après un accueil chaleureux et réservé aux participants de la solidité scientifique du monde médical tous venus du Congo profond et de l'étranger et réunis dans la grande salle de l'hôtel Memling le président de cette association savante le professeur Mbonga a encouragé le congressiste pour leur disponibilité avant de leur communiquer le bien fondé de ce 15e congrès plusieurs autres sous-thèmes ont été abordés notamment l'infertilité masculine l'urologie pédiatrique l'incontinence urinaire et l'onco-urologie le professeur Lopo Sonkumo Mathieu donne l'économie de ses assises au Congo on s'est réunis pour discuter pour tenter d'améliorer la prise en charge des affections urologiques nous discutons sur la prise en charge nous discutons sur les réalités que nous rencontrons au Congo que nous comparons avec ce qui se passe ailleurs aujourd'hui m'a invité un conseiller du président qui nous a menés dans un autre secteur c'est-à-dire le secteur de l'électricité vous savez l'électricité est très utile pour nos urologues ces échanges il faut le dire consacrés sur une partie vitale de la vie humaine seront très bénéfiques pour la population dans la prise en charge des soins de santé de qualité Claude Suvra Kinshasa de la télé des formations des trois jours des membres de la société civile en toile des fonds la sécurité sociale d'autres détails dans ses reportages de Christine Linzo les acteurs de la société civile et des organisations non-gouvernementales contribuent au développement de la communauté locale mais malheureusement après la carrière professionnelle leur sécurité sociale n'est pas garantie les CONAFED que coordonne Jeanne Jouzi a contacté le ministère du travail et prévoyance sociale à travers la Senses qui gère la sécurité sociale d'où l'organisation de cet atelier qui a duré trois jours c'est à la suite d'une observation de certains et certains acteurs de la société civile qui sont sortis qui sont décédés dans la misère la plus totale Les acteurs de la société civile surtout les membres des ONG contribuent au développement des communautés locales et surtout des individus et de leurs familles Malheureusement que ces gens qui s'adonnent à contribuer au développement de la population des communautés locales elles-mêmes meurent pauvres Leur sécurité sociale après la carrière professionnelle n'est pas garantie On prépare à ce forum les membres des comités locaux venus du Congo central du Maïmdombé Kassai central de Konwesi et du Kuilu Il était question de mettre en place des stratégies pour que les structures non étatiques bénéficient aussi des fruits de la fin de leur carrière Les ministres d'État et les ministres du Plan ont échangé avec une délégation des députés nationaux du Congo central des questions relatives aux multiples problèmes auxquels cette province fait face ont été abordées lors des échanges Reportage Dans les échanges il a été question d'un plaidoyer pour la construction du port à l'eau profonde des Bananas avant la construction du port Routray des Vendrilli et Kinshasa à Brazzaville Les présidents de ces caucus les députés nationaux Dimon Floribé Mbachi-Bacha a exprimé la satisfaction de toute la délégation pour la disponibilité des ministres d'État ministre du Plan Christian Mwando Chimba Notre objectif c'était de savoir en fait que lui il avait lu le ministre sur le communiqué du conseil des ministres qui disait qu'il devait surpasser sur ordre du président de la République le dossier du pont Routray alors ça a inquiété les députés que nous sommes et nous sommes venus à entendre son explication mais nous nous avons insisté que ce n'est pas parce qu'il voit les députés nationaux du Congo central venir ici le port à l'eau profonde est une histoire de Bakongo le port à l'eau profonde c'est une affaire de souveraineté nationale on doit respecter la promesse faite par le chef de l'État c'est-à-dire que le port à l'eau profonde avant le pont Routray et nous avons insisté nous tous sur l'importance de la voie nationale la voie nationale c'est celle qui va du Okatanga jusqu'à Makadi et cette voie-là qui consacre la souveraineté nationale ne doit pas être déviée une occasion toute trouvée pour cette délégation du Coquille des députés nationaux du Congo central saluer et soutenir la volonté et la vision du développement tel qu'est prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tisséredi Chudombo les ministres d'État ministres du plan a promis de tout mettre en œuvre pour que ces problèmes trouvent des solutions et douanes au profit du développement de la province du Congo central et en politique avant de réfermer complètement cette édition du journal attirée par son projet des sociétés la plateforme politique chère à l'ancien premier ministre Samir Badibanga et ancien président du groupe parlementaire IDPS et alliés les progressistes vient encore une fois d'enregistrer des adhésions massives des membres explication Bobo coucou la vision du bien-être collectif tel qu'est prônée par les chefs de l'État constitue les dénominataires communs pour un déclic vers le développement c'est le cas de cette plateforme membre de l'union sacrée de la nation les progressistes un groupe politique de l'ancien premier ministre Samir Badibanga qui s'agrandit davantage avec l'adhésion de nouveaux membres ces derniers ont été présentés devant la grande famille politique les progressistes l'enjeu principal est celui d'apporter un soutien indéfectible à la candidature de Félix Anton Tshisekedi à l'élection présidentielle à venir l'ancien premier ministre Samir Badibanga a exhorté ces nouveaux membres à s'imprégner de la vision de cette plateforme avant de les appeler à une sensibilisation à la base pour baliser les chemins des échéances électorales qui pointent à l'horizon la grande famille des progressistes est en train de s'énerger autour d'un socle que nous allons tous conserver comme étant une maison commune qui va nous entraîner vers le développement la réussite et la sauvegarde des condamnés le progrès social c'est-à-dire en termes mieux compréhensibles satisfaire d'abord le poignet de la ménagère l'un des termes majeurs de notre regroupement sera la lutte pour la promotion et le rôle de la femme dans son adresse les présidents de la lutte pour l'émergence et la démocratie Gui Didier Quintambo a salué l'initiative de l'autorité morale de cette plateforme car ces adhésions vont contribuer à la redynamisation et à poser les jalons pour un avenir meilleur de ces regroupements politiques Et c'est ainsi que se réferme complètement cette édition du journal au nom de toute l'équipe technique René Nguangou Henri Alimassi François Capiamba Alain Sodi Merci à tous de l'avoir suivi Où que vous soyez dans le monde la vie continue l'information elle se poursuit sur notre antenne en français en langue nationale Quant à moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada